C'est un très grand bras, il reste dans mes mémoires, on ne s'imagine pas la grandeur du dernier. C'est par rapport à Eric Tabarly, c'est quelqu'un qu'on admirait énormément, ça fait un tragique fait que c'est un grand monsieur. Je voulais le regarder, j'étais en train d'expliquer à mon gendre ce qui avait été Eric Tabarly justement, et puis j'ai raconté l'histoire de chaque bateau parce que je crois que je les connais à peu près tous. Je pensais qu'on pouvait les voir d'un petit peu plus près ou rencontrer du monde pour savoir s'il y en avait encore qui naviguer. Je n'ai jamais eu le temps de pouvoir faire un voyage avec un Pendwick et j'aurais bien aimé que ça m'arrive. Je ne sais pas s'ils le font toujours avec les Pendwick. Il m'a raconté un peu l'histoire des Pendwick, je ne connaissais pas, c'est juste comme ça de nom, mais c'est tout. Je n'avais jamais vu les bateaux, ce n'est plus trop de notre génération, ce n'est pas les courses que nous on suit. Les Pendwick tout simplement, c'est Eric Tabarly, c'est la légende, c'est la légende de la mer. Alors du coup, chez moi, j'aurais ça qui sera en mémoire. On les voit en vrai, on imagine le bonhomme dessus, puis on voit aussi qu'il avait de fortes raisons, de bonnes raisons de naviguer dessus. Puisque certains sont vraiment magnifiques, notamment même le plus petit qui est tout en bois.